... Il y a une volonté du politique de développer et de promouvoir aussi le street art à Bruxelles. Donc il y a des initiatives de leur part et il faut des organisations comme la Nôte pour permettre la concrétisation des projets parce que c'est notre secteur, c'est notre métier à nous. Et grâce à des structures comme la nôtre, ils peuvent concrétiser certains projets. Le fait que le street art soit commissionné par l'autorité publique, l'autorité publique, évidemment, ça change un peu sa nature. Sa nature est au départ beaucoup plus rebelle, même si avec le temps elle est devenue plus populaire, à la base elle est plus rebelle. Donc c'est vrai que cette volonté politique de commissionner des artistes enlève aussi une part de l'essence du travail. Je ne veux pas dire par là qu'une commission est impossible, c'est tout à fait possible, mais c'est plus difficile pour un artiste de réussir, à mon sens, une commission que de travailler illégalement. Il y a toutes les approches, il y a l'approche contestataire, mais il y a aussi l'approche esthétique. Donc les artistes après font leur choix de collaborer ou pas collaborer, ce n'est pas parce qu'ils participent à un projet en partenariat avec la ville qu'ils n'ont pas le droit de transmettre un message contestataire. Donc je ne crois pas que c'est spécialement un frein. Après c'est la part sauvage du graffiti ou du street art restera toujours sauvage et ne fera pas partie des projets de la municipalité. Les œuvres illégales qu'on a vues récemment à Bruxelles, notamment la décapitation d'Isaac, c'est qu'elles réussissent à créer un débat. C'est illégal, le geste est illégal de l'artiste et donc il pose des questions en lui et en même temps le sujet de la décapitation à cet endroit, en face du canal, en face de Bolenbeek, pose aussi d'autres questions. Et donc ces œuvres illégales amènent un débat dans la société qui est très fort, très vivant. Je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent ou très malin de montrer une telle violence. Mais bon, si l'artiste a envie de montrer la violence, c'est le droit d'expression. Moi je l'apprécie parce que c'est une œuvre déjà qui a inspiré du sacrifice d'Isaac. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une version actuelle. Puis aussi c'est une rue dans laquelle je passe tous les jours pour aller travailler. Et tout d'un coup un matin il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est intéressant. Après c'est sûr qu'il y a une certaine force, violence qui s'en dégage. La voiture, tout la voiture avec ça ? Oui, j'ai des images. Oui, j'ai des images.